... Ce fut le début d'un grand récit épique. La sortie d'Egypte du peuple hébreu. J'ai entendu son cri et je suis descendu pour le délivrer et le faire monter vers une terre qui ruisselle de lait et de miel. L'intervention de Dieu fut un tournant décisif dans la Bible. Un homme, Moïse, fut choisi pour faire sortir les Hébreux d'Egypte, leur faire traverser la mer Rouge et les conduire vers la terre promise. Depuis des années, les archéologues cherchent les preuves qui confirmeront ce récit. Qu'est-ce qui a provoqué les dix plaies ? Le passage de la mer Rouge a-t-il laissé des traces ? Où se trouve le Mont Sinai précisément ? Et surtout, qui était Moïse ? Peu à peu, des preuves apparaissent qui nous éclairent sur sa vie, sur les lieux, les événements et les hommes, à l'origine des premiers chapitres de la plus grande histoire jamais contée. Le récit de l'Exode Compté depuis des siècles et des siècles, le récit de l'Exode constitue le fondement de la foi judaïque. Moïse lui-même est perçu par le judaïsme, le christianisme et l'islam, comme le père fondateur du monothéisme. Depuis plus d'un siècle, des archéologues cherchent à trouver des preuves de l'Exode et de l'existence de Moïse. Mais ils n'ont que très récemment mis au jour des éléments corroborant le récit biblique. Au départ, les efforts des archéologues qui passaient au peigne fin les déserts d'Egypte ne furent pas récompensés. Avant d'arriver à la terre promise, nous dit la Bible, les 600 000 Hébreux ont erré dans le désert du Sinaï pendant 40 ans. Un tel exode aurait dû laisser des traces. Même de petits groupes de nomades comme ces Bédouins laissent leurs empreintes sur le désert. Les archéologues ont découvert que les restes de repas, os carbonisés, fragments de poterie, etc., peuvent traverser des milliers d'années. Or, rien n'a été trouvé, aucune trace de l'immigration massive d'une population. Certains spécialistes en ont tiré des conclusions surprenantes et controversées. Si vous faites des fouilles en Egypte et que vous ne trouvez rien qui puisse se rapporter aux Israélites, vous en déduisez qu'aucun Israélite n'a séjourné en Egypte. Malgré 150 ans de fouilles archéologiques en Egypte, aucune trace des Israélites n'a encore été découverte. Si les Hébreux n'ont pas foulé le sol égyptien, affirment les sceptiques, alors les épisodes de la naissance de Moïse, des dix plaies d'Egypte, du passage de la mer Rouge, et même des dix commandements n'ont jamais eu lieu. Dans ce cas, d'où viennent ces récits ? À en croire certains exégètes, ils auraient été composés par des scribes juifs, pour des raisons théologiques, et consignés par écrit, très tard, dans l'histoire d'Israël, entre le VIIe et le IIIe siècle avant notre ère. Mais l'absence de preuves archéologiques pourrait avoir une toute autre explication. Notamment, la difficulté de fouiller les régions mentionnées dans la Bible, en particulier l'immense étendue du désert du Sinaï. De plus, la guerre des six jours entre l'Egypte et Israël, en 1967, a interrompu les fouilles archéologiques dans le Sinaï pendant plus de dix ans. Mais, depuis le retour de la paix dans les années 80, les archéologues ont repris leur travail. Le site le plus reculé, mais aussi le plus prometteur du Sinaï, est celui de la montagne Serabit-el-Radim. Pour s'y rendre, il faut faire deux heures de route sur un terrain accidenté et souvent très dangereux. James Hoffmeyer est égyptologue au Wheaton College dans l'Indiana. Il réfute la thèse selon laquelle les Hébreux n'auraient pas séjourné en Égypte. Près du sommet de la montagne se trouvent des grottes. Il s'agit en fait de mines d'où était extraite une pierre précieuse, la Turquoise. Les mineurs étaient des esclaves originaires des quatre coins de l'Egyptien. De toute évidence, il n'y avait pas que des Égyptiens, il y avait aussi des Sémites et peut-être même des Hébreux. Voici une inscription sémitique, langue dont l'hébreu est issu. Ici, nous avons le terme sémitique « El » qui signifie « Dieu ». À droite, nous avons un adjectif qui qualifie ce Dieu. Il s'agit du terme « Olam » qui veut dire « éternel ». Ces termes sont similaires aux qualificatifs attribués à Dieu dans la Genèse. « El Shaddai », Dieu tout-puissant, ou encore « El Elion », Dieu éternel. Les Sémites qui vivaient en Égypte faisaient-ils partie de ces expéditions ? Peut-être. Il se pourrait aussi qu'un des mineurs ait été Hébreux. Et la montagne a bien d'autres secrets à dévoiler aux archéologues. Les sceptiques prétendent que les récits concernant Moïse et l'Exode sont irrecevables, car écrits très tard dans l'histoire. Mais le nombre d'inscriptions gravées par les esclaves eux-mêmes trouvées sur le site force certains à revoir leur position. La tendance a été de reléguer les Hébreux au rang de sous-hommes qui n'auraient pas su écrire, qui auraient maîtrisé l'écriture beaucoup plus tard. Mais si le simple carrier était capable de graver leur nom dans la pierre, il ne fait aucun doute que les Hébreux étaient capables de consigner par écrit des choses beaucoup plus importantes pour eux. Les découvertes faites sur les flancs de la montagne de Sérabit el-Chadim ont fait renaître l'espoir chez les biblistes. Si les Hébreux étaient en Égypte et s'ils savaient effectivement écrire, alors l'histoire de Moïse est peut-être belle et bien vraie. Le récit biblique commence en Égypte dans le delta du Nil où la plupart des Hébreux s'étaient établies. Leur communauté s'agrandissait, ce qui inquiétait Pharaon, le roi d'Égypte, qui prit la décision de les asservir. Les sceptiques rétorquent qu'aucun registre officiel ne fait état d'esclaves hébreux. Ils ont raison. Mais le récit de la Bible est émaillé de petits détails révélateurs caractéristiques de la vie du delta qu'un scribe, qui aurait inventé le récit à Jérusalem, n'aurait pu connaître. Les égyptiens leur rendirent la vie amère par de durs travaux. Préparation de l'argile, moulage des briques. Aujourd'hui encore, les fermiers du delta construisent leur maison selon cette technique ancestrale. Ils mélangent de l'argile et de l'eau qu'ils laissent sécher pour fabriquer des briques. Cette technique était courante dans le delta, mais pas à Jérusalem. À moins de disposer d'un témoignage, un scribe juif n'aurait pas pu inclure ce détail. A Jérusalem, les bâtiments sont en pierre. Un scribe qui ne disposerait pas de cette information se baserait sur sa propre expérience et parlerait de bâtiments en pierre, car c'est ce qui se faisait en Judée. Le texte biblique fait également état d'un détail encore plus impressionnant. Des briques d'argile furent utilisées pour construire les cités de Pharaon. Et elles sont citées dans la Bible. Et c'est ainsi qu'il bâtit pour Pharaon les villes-entrepôts de Pitom et de Ramsès. Ont-elles existé ? L'Égypte d'aujourd'hui ne compte aucune ville du nom de Pitom ou de Ramsès. En revanche, le pharaon Ramsès II, qui régna entre 1290 et 1224 avant Jésus-Christ, fonda sa capitale, Pi-Ramsès. La maison de Ramsès, dont le delta. Mais où exactement ? Au début du siècle, les archéologues commençèrent à fouiller le delta à la recherche des vestiges d'une grande cité. Ils virent leurs efforts récompensés dans les années 30 à Tannis, au nord-est du delta. Sous-titrage Société Radio-Canada S'agissait-il de la ville construite par les Hébreux ? Les ruines étaient suffisamment imposantes et les statuts et les inscriptions dataient de Ramsès II. Il n'y avait qu'un seul problème, un écart de 100 ans dans les dates. Les fragments de poterie trouvés sur le site indiquaient que la ville avait été construite vers 1100 avant Jésus-Christ. Or, on sait qu'à cette époque, les Hébreux avaient quitté l'Égypte pour la terre promise. Sur cette stèle, qui se trouve aujourd'hui au musée du Caire, figurent les noms des peuples conquis par les Égyptiens vers 1220 avant notre ère. Israël en fait partie. En 1100 avant notre ère, les Hébreux ne pouvaient plus se trouver en Égypte. Les archéologues étaient perplexes. C'est une étude géologique du Delta qui leur livrera la clé du mystère en révélant qu'un bras d'une île s'est asséché au XIIe siècle avant Jésus-Christ. La capitale de Ramsès II était peut-être initialement située au bord d'une île. Mais lorsque le fleuve s'est asséché, elle a été privée de port et les habitants étaient contraints de partir pour Tanis, le port voisin. Mais où précisément la capitale se trouvait-elle à l'origine ? Cette fois, ce sont les fermiers de la région qui ont fourni aux archéologues un indice pour le moins insolite en les emmenant dans un champ à une cinquantaine de kilomètres de Tanis à Cantir. Deux gigantesques pieds, vestiges d'une statue. Non loin, le socle d'une colonne. Les inscriptions confirment qu'il provient d'un temple élevé à Ramsès II. C'est peut-être ici que se trouvait la ville entre pots, construite par les Hébreux. La zone a été fouillée par des archéologues allemands et autrichiens. Ils ont mis au jour les fondations de temples, de palais et de maisons sur plus de 30 kilomètres carrés. Le site archéologique fut l'emplacement d'une grande ville d'abord appelée Avaris, puis Pyramsès. Si la Bible dit vrai, c'est ici et non à Tanis que les Hébreux auraient bâti la ville entre pots de Ramsès. Mais d'un point de vue historique, la Bible est-elle fiable sur ce point ? Le fait même que la capitale de Ramsès ait été ensuite déplacée à Tanis tendrait à prouver que oui. Si les récits de Moïse et de l'Exode avaient été écrits beaucoup plus tard, comme le suggèrent certains critiques, ils auraient fait référence à Tanis comme capitale de l'Égypte. Or, dans la Bible, il est question de Ramsès, ville qui en l'an 1000 avant Jésus-Christ n'existait déjà plus. J'ai du mal à croire qu'un scribe ait pu savoir qu'elle allait être abandonnée 4 ou 500 ans plus tard. Comme la population israélite continuait de croître, nous dit la Bible, Pharaon ordonna aux accoucheuses de tuer les garçons nouveau-nés des Hébreux. Mais une mère mit son bébé dans une corbeille de jonc et le déposa sur les rives d'une île. La fille du Pharaon le découvrit, l'adopta et l'éleva au palais. Pour de nombreux spécialistes, cet épisode n'est qu'un récit folklorique, inspiré d'une histoire similaire venue de Babylone. Selon le mythe local, Sargon, roi légendaire de Babylone, aurait également été découvert dans une corbeille au milieu d'une rivière. Mais si tel était le cas, il serait normal de trouver des échos du récit babylonien dans le récit hébreu. Or, il n'y en a pas. En fait, la plupart des mots clés sont d'origine égyptienne. Par exemple, en hébreu, roseau se dit souf, comme en égyptien. Même chose pour d'autres mots essentiels du récit. Nil, rive, corbeille, jonc. Le nom Moïse est également égyptien et veut dire nouveau-né. Le récit paraît très authentique. Je ne vois pas comment un scribe juif du 5e siècle aurait pu connaître ces mots égyptiens. C'est plutôt l'œuvre de quelqu'un qui vivait à cette époque et qui était peut-être bilingue. Moïse grandit à la cour de Pharaon, mais il n'oublia jamais ses racines. Un jour, il vit un surveillant égyptien frapper un hébreu, un de ses frères. Il se tourna de ci, de là, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'égyptien. Craignant pour sa vie, Moïse prit la fuite. Dans le désert, depuis un buisson ardent, Dieu s'adressa à Moïse pour la première fois. J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. Je suis descendu pour le délivrer et le faire monter vers une terre qui ruisselle de lait et de miel. Le buisson ardent marque un tournant important du récit. Choisi par Dieu pour être son prophète, Moïse aura la tâche de dénoncer le polythéisme égyptien et de proclamer le Dieu des Hébreux comme seul et unique Dieu. Mais de nombreux biblistes contestent cet épisode. Le monothéisme serait trop avancé pour l'époque de Moïse. Il est plus réaliste, selon eux, de considérer que le monothéisme est le fruit de penseurs juifs ayant vécu à une époque plus tardive où le judaïsme était déjà une religion établie. Mais, une fois de plus, l'archéologie remet en cause cette thèse. Au centre de l'Égypte, dans une région aujourd'hui appelée Amarna, les archéologues mettent au jour les vestiges d'une autre cité perdue. Elle date du XIVe siècle avant notre ère et fut au centre d'un culte révolutionnaire qui ébranla l'Égypte. Son fondateur était un pharaon à l'allure étrange appelé Akhenaton. L'Égypte était alors polythéiste. Mais dans un éclair d'inspiration, de folie, disent certains, Akhenaton s'attaqua au polythéisme et fit détruire les inscriptions et les images des multiples dieux d'Égypte. À la place, le souverain hérétique proclama le dieu solaire comme seul dieu véritable. C'est la première manifestation connue du monothéisme. Puis, Akhenaton érigea une nouvelle capitale avec des temples consacrés au dieu solaire. Il est possible d'établir d'autres parallèles entre les idées d'Akhenaton et la Bible. Sur l'une des tombes qui marquent les limites de la ville se trouve un hymne au dieu solaire composé par Akhenaton lui-même. Certains passages de l'hymne ressemblent fortement au psaume 104 de la Bible. « Oh, disque solaire, tu es beau, grand et lumineux. » « Seigneur mon Dieu, tu es si grand. » « Quand tu achèves ta course, la terre est plongée dans les ténèbres. le lion sort de son antre. » « Tu poses les ténèbres, c'est la nuit. » « Les lionceaux rugissent après la proie. » On ignore si Moïse connaissait Akhenaton et ses idées. La révolution religieuse fut de courte durée. Après la mort d'Akhenaton, l'Égypte retourna au polythéisme. La cité qu'il avait bâtie dans le désert fut abandonnée. Le nom d'Akhenaton fut partout effacé et oublié. Mais le polythéisme avait momentanément cédé la place au monothéisme. Cela a pu facilement se reproduire. Si au 14e siècle avant notre ère, Akhenaton était monothéiste, il n'y a aucune raison pour que Moïse et les Hébreux n'ait pas eu la même approche de la divinité. En tant que prophète de Dieu, la première tâche de Moïse fut de retourner en Égypte et de demander à Pharaon de libérer les Hébreux. Mais Pharaon refusa obstinément. Selon la Bible, Moïse accueillit chacun de ses refus en envoyant une plaie sur l'Égypte. Bukatai, Bukatai ! Les plaies étant dépeintes comme des phénomènes surnaturels, certains exégètes mettent en doute leur existence. Mais il s'agissait peut-être de phénomènes naturels provoqués par le débordement annuel du Nil. Les problèmes mentionnés dans l'Exode ressemblent aux problèmes rencontrés en Égypte. Les temps, les grenouilles, le texte biblique est conforme à la réalité égyptienne. Ce qui est différent, c'est que ces phénomènes naturels se produisent en même temps et que leur ampleur est plus importante. Mais quel pouvoir naturel aurait pu déclencher une telle série de catastrophes ? Le récit de la 9e plaie renferme un indice. Il y eut d'épaisses ténèbres sur tout le pays d'Égypte pendant trois jours. Cet événement fut certes exceptionnel, mais il ne fut pas unique. Le 18 mai 1980 au matin, le ciel au-dessus du nord-ouest des États-Unis était noir de cendres. Le volcan du mont Saint-Hélens était en éruption. Les témoignages recueillis sur place rappelaient la Bible. Ensuite, il s'est mis à tomber de la grêle. À leur réveil, les habitants ont découvert un monde couvert de poussière. Après l'éruption, il y a eu une invasion de grenouilles. Le bétail et les chevaux ont été tués. Une éruption volcanique est l'une des catastrophes naturelles qui auraient pu entraîner les plaies bibliques. Il n'y a pas de volcan en activité en Égypte. Mais il y en a un, à 800 kilomètres, sur la petite île grecque de Santorin. Santorin est désormais une destination appréciée des touristes. Les passagers qui arrivent à pied doivent louer un âne pour atteindre la ville. L'île est disposée en cercles autour d'une vaste étendue d'eau. Le sommet des falaises, voilà tout ce qu'il reste de la gigantesque éruption qui s'est produite au XVIe siècle avant notre ère. Le reste de l'île a été englouti et se trouve à 60 mètres sous l'eau. L'ampleur de la catastrophe ne fut connue que lorsque des archéologues découvrirent une ville antique appelée Acrotiri, ensevelie sous des tonnes de pierres volcaniques. Le professeur Christos Dumas, directeur de la mission archéologique, estime que le volcan a craché 100 fois plus de cendres et de pierres que le mont Saint-Hélens. Cette éruption a non seulement ravagé l'île, mais aussi la mérégée, et a peut-être même causé des problèmes dans le reste du monde. Ce fut l'une des plus importantes éruptions de ces 10 000 dernières années. Sa puissance était 100 fois supérieure à une bombe atomique d'une mégatonne. En théorie, les retombées ont pu atteindre l'Égypte. Mais est-ce le cas ? L'étude des fonds marins montre qu'à l'époque, le vent soufflait en direction de l'Égypte. Le professeur Hans Goedicke, du Centre d'études du Proche-Orient de l'Université John Hopkins, était convaincu que les cendres du volcan avaient atteint l'Égypte. Il ne lui manquait que des preuves scientifiques. Je suis allé au Smithsonian Institute, pour rendre visite à l'océanographe, le docteur Daniel Stanley. Je lui ai soumis mon idée. Je pense qu'il ne me contredira pas. Il m'a regardé comme si j'étais fou. Le docteur Daniel Stanley se laissera finalement convaincre et acceptera d'aller dans le Delta pour y prélever de la boue, du sable et du limon. Dans les carottes prélevées, nous avons découvert du verre volcanique. Les analyses chimiques et optiques, ainsi que la taille et la forme du verre volcanique, ont apporté la preuve qu'il provenait de l'éruption de Santorin. En étudiant les morceaux de verre volcanique, le docteur Stanley a pu déduire l'impact que l'éruption a dû avoir sur l'Égypte. Ça a dû être effrayant, jusqu'au bruit de l'explosion. Le ciel a dû s'assombrir, des nuées de cendres ont dû se répandre, ou si je doute qu'il n'y ait pas de traces écrites. C'est ce qu'on appelle une grosse éruption. Contre toute attente, une trace écrite de l'éruption existerait bel et bien. Dans le temple de Karnak, à Luxor, dans l'ouest de l'Égypte, les archéologues ont trouvé une tablette sur laquelle est écrit. Les dieux ont assombris le ciel avec un orage de pluie qui s'est déchaîné sans relâche, plus bruyant que les cris de la foule. L'inscription date de 1538 avant Jésus-Christ, ce qui coïncide avec l'éruption. Si l'on en croit cette théorie, l'éruption de Santorin explique aussi l'épisode suivant de la Bible. A la dixième plaie, Pharaon céda et libéra les Hébreux. Le Seigneur marchait avec eux. Le jour dans une colonne de nuées, la nuit dans une colonne de feu. La colonne de fumée et la colonne de feu sont des phénomènes volcaniques. On ne peut pas les rattacher aux volcans. Santorin est à 800 km du delta. La courbure de la terre cachait donc le volcan. Mais d'après les cendres trouvées dans le delta, le docteur Stanley en a déduit que la colonne de fumée s'était élevée à 65 km au-dessus du niveau de la mer. Je pense qu'ils ont vu un gros nuage noir au nord-ouest. Ils n'ont pas pu voir la lave ni le rougeoiement que l'on associe généralement à une éruption volcanique. Mais je pense qu'ils ont vu ce gros nuage noir. Lorsque les Hébreux entament leur voyage hors d'Égypte, Pharaon se ravise. Il envoie 600 chars à leur poursuite. On sait, grâce au relief égyptien, que les pharaons avaient des chars. Mais aucune scène ne représente une armée de chars. Le chiffre de 600 semble exagéré. Mais il y a peu, à Kantir, sur le site de la capitale de Pharaon, des archéologues allemands ont dégagé cette pierre. Elle servait à attacher le chevau. Ils venaient de découvrir une écurie. Puis, un peu plus loin, ils ont trouvé un couvre-moyeu. Cette écurie abritait un cheval et son char. Mais un char ne constitue guère une armée. Ils ont donc repris les fouilles. Ils ont finalement découvert des écuries capables d'abriter 500 chevaux et chars. Je sais pas si je suis là ! Je sais pas si je suis là ! Je sais pas si je suis là ! Le Acrosse C'est la preuve scientifique que le nombre de chars mentionnés dans les récits bibliques est exact et qu'on ne peut pas parler d'impossibilité. La poursuite des Hébreux par les chars de Pharaon est le prélude au miracle de la mer. Le Seigneur refoula la mer par un fort vent d'Est. Les Israélites pénétrèrent à pied sec au milieu de la mer. Moïse étendit la main sur la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars de Pharaon. La plupart des biblistes réfutent cet épisode qu'ils qualifient de mythe. La mer rouge est beaucoup trop profonde. Aucun vent ne pourrait partager ses eaux. Mais en réalité, la Bible ne dit pas que les Hébreux ont traversé la mer rouge. Le mot rouge est une erreur de traduction. Le texte hébreu original dit que les Israélites ont franchi la Yamsouf, c'est-à-dire la mer des roseaux. Quand la Bible a été traduite en grec, le mot Souf, qui signifie roseau, a été malencontreusement traduit par rouge. Au moment de traduire ce verset, ils ont traduit Yamsouf par mer rouge. L'erreur est passée dans la version latine, dans la version anglaise, et depuis, elle nous poursuit. La mer des roseaux pourrait être l'un des lacs salés qui se trouvent entre le golfe de Suez et la Méditerranée. Durant l'Antiquité, ces lacs étaient alimentés par l'eau de mer grâce à des canaux anciens ou des marées saisonnières. De plus, ces lacs sont entourés de roseaux. Le scénario du lac est donc beaucoup plus probable. Mais une question subsiste. Quelle force aurait pu séparer les eaux d'un lac pour laisser passer les Hébreux et les refermer sur les Égyptiens ? L'éruption de Santorin aurait, semble-t-il, provoqué bien plus qu'un nuage de cendres. À 110 km au sud de Santorin se trouve la Crète. Sur la côte nord de l'île, les archéologues ont découvert des fragments de ponce, c'est-à-dire de roches volcaniques. Les analyses ont révélé que ces fragments de ponce provenaient de l'éruption de Santorin. Mais comment sont-ils arrivés là ? La ponce est trop lourde pour parcourir 110 km dans les airs. En revanche, elle est assez légère pour être transportée par les courants. Mais le docteur Colin MacDonald, de l'école britannique d'archéologie d'Athènes, a découvert cette ponce au sommet d'une butte de 60 mètres. Il n'y a que deux façons d'expliquer la présence de ces ponces ici. Soit elles ont été transportées par des hommes depuis la plage, soit elles l'ont été par un raz-de-marée. Bien qu'il ait été déclenché par l'éruption d'un volcan situé à 110 km de là, c'est un violent raz-de-marée qui s'est abattu sur la crête. Pour avoir une idée de sa violence, il faut se rendre à Miklos, un petit village de pêcheurs. A la fin des années 40, le volcan de Santorin est de nouveau entré en éruption. L'explosion, trois à cinq mille fois moins importante que celle des temps bibliques, provoqua quand même une série de raz-de-marée. Le pêcheur, Georges Ascordalakis, s'en souvient. Chaque vague était précédée d'un gigantesque reflux. C'est une vague qui mesurait bien trois mètres. Elle a avancé jusqu'aux maisons sur le port. Ça a duré un quart d'heure et puis elle est repartie. L'eau s'était complètement retirée. On voyait les poissons sauter dans tous les sens. Mais personne n'a osé aller les ramasser. On avait trop peur. On savait que la vague allait revenir. Ça s'est passé la nuit. Et si on ne s'était réveillé que le matin, nos bateaux auraient disparu. Et on aurait pu croire qu'on nous les avait volés. Au loin, on voyait la lueur rouge du volcan dans le noir. Et puis, il ne s'est plus rien passé. Le raz-de-marée des temps bibliques aurait-il pu franchir 800 kilomètres et atteindre l'Égypte ? Aucune île n'aurait barré sa progression vers le delta. À près de 650 km heure, il aurait atteint l'Égypte en moins de deux heures. Avant de frapper la côte, il aurait provoqué un gigantesque reflux. Le seigneur refoula la mer par un fort vent d'Est. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les cavaliers de toute l'armée de pharaons. Il n'existe pas de documents officiels relatant le cataclysme. Ce n'est pas un événement dont les Égyptiens auraient eu envie de se souvenir. Mais chose étonnante, une inscription de l'époque y fait référence. « Quand, moi, pharaon, j'ai laissé partir l'abomination des dieux, les immigrants, la terre a englouti leur pas. Ce fut l'œuvre du dieu Noun, l'océan primitif qui est arrivé un jour de façon inattendue. » Récemment, des archéologues qui travaillaient dans le delta ont découvert un fragment de ponce. Son analyse a révélé qu'il provenait de l'éruption de Centorin qui s'est produite il y a 3500 ans. A-t-il parcouru 800 kilomètres sur la crête d'une vague ? Après avoir quitté l'Égypte, selon la Bible, les Hébreux séjournèrent dans le désert du Sinaï. Le troisième mois, ils installèrent leur camp au pied de la montagne de Dieu. Trois jours après, Dieu appela Moïse au sommet de la montagne et lui présenta les dix commandements. « Tu n'auras point d'autre dieu devant moi. Tu ne tueras point. Tu ne voleras point. » Moïse mit par écrit toutes les paroles du Seigneur. Puis, se levant de bon matin, il bâtit un hôtel au bas de la montagne et douze stèles pour les douze tribus d'Israël. L'emplacement exact de la montagne de Dieu a toujours été un mystère. Pour les premiers missionnaires chrétiens, il s'agissait du Mont-Sinaï, l'un des sommets les plus élevés du désert. Toutes les nuits, pèlerins et touristes font la longue ascension de trois heures. Ils partent dans la fraîcheur de la nuit. Ils veulent atteindre le sommet à temps pour voir le soleil se lever. Mais tout le monde n'est pas convaincu que le Mont-Sinaï soit la montagne de Dieu. Les campements, l'hôtel, les douze stèles mentionnées dans la Bible n'ont jamais été retrouvées. Récemment, un nouveau prétendant au titre de montagne de Dieu est apparu. Il s'agit du Mont-Karcom, à la frontière entre l'Égypte et Israël. Ce plateau culmine à 760 mètres et son nom signifie « Montagne de Dieu » en hébreu. Emmanuel Anati, professeur d'archéologie de l'Université de Lecce en Italie, l'a étudié. Il a découvert une foule d'éléments qui corroborent le texte biblique. Tout autour de la montagne se trouvent des cercles de pierres. Ce sont des vestiges d'habitation. Les gens n'avaient pas le droit de gravir la montagne. Ils devaient attendre dans les villages le retour de Moïse. La montagne ressemble fortement à la description biblique. Ces habitations dateraient de l'an 2000 avant notre ère. Cela signifierait que l'Exode a eu lieu plus tôt. Le professeur Anati pense que ces découvertes confirment cette hypothèse. Au pied de la montagne se trouve un lieu de culte de la même époque et également un hôtel avec douze pierres levées. La Bible dit que Moïse a un jour construit un hôtel avec douze stèles pour les douze tribus d'Israël. Or, ici nous avons douze stèles et un hôtel près d'un campement au pied d'une montagne. Personnellement, je trouve ça absolument incroyable. Ce qui est plus extraordinaire encore, c'est cette gravure datant de 2000 avant Jésus-Christ trouvée sur le plateau. A commencer par les deux arches au sommet de la gravure. En effet, elles ressemblent aux illustrations bibliques des tables de la loi. Mais la comparaison ne s'arrête pas là. On dénombre exactement dix cases. Le professeur Anati pense que la gravure est l'œuvre des disciples de Moïse et symbolise les dix commandements. Plus on fait de recherches, plus on constate que le récit biblique de l'Exode est fiable. Après avoir erré dans le désert pendant 40 ans, Moïse conduit les Hébreux dans la dernière étape de leur voyage hors d'Égypte. Il n'atteindra jamais la terre promise, il mourra peu avant. Mais il aura rempli sa formidable mission. L'exploit en dit long sur la personnalité de Moïse. C'était un grand meneur d'hommes. Ironie du sort, son éducation à la cour de Pharaon s'est sans doute révélée fort utile. Il existait une institution rattachée au palais, une école royale. On y apprenait à lire et à écrire. C'est équivaut aujourd'hui à faire ses études à Oxford ou à Harvard. Il se peut que Moïse en ait bénéficié. Le fait même que Moïse ait passé toute sa vie en Afrique du Nord montre qu'on s'est longtemps trompé sur son apparence physique. Dans le film Les Dix Commandements, c'est Charlton Heston, un blanc, qui incarne Moïse. Moïse ne ressemblait pas à Charlton Heston. Dans les Dix Commandements, Charlton Heston n'était pas même bronzé. Ce qu'il faut comprendre, c'est tout d'abord que Moïse est né en Afrique, qu'il a grandi en Afrique et qu'il est mort en Afrique. Il n'est pas allé au-delà du Sinaï. Il y fait très chaud, c'est le désert. Et par conséquent, Moïse était à mon avis africain. Il était noir. L'archéologie moderne montre que le récit de Moïse et de l'Exode ne peut plus être considéré comme le produit de l'imagination d'un scribe juif. Mais il reste une dernière interrogation. Comment expliquer l'exactitude des faits décrits dans la Bible ? Première hypothèse, les Hébreux se sont rappelés l'histoire avec fidélité et l'ont transmise de génération en génération. Mais il existe une deuxième hypothèse, bien plus fascinante. Les inscriptions découvertes dans les mines de Turquoise suggèrent que les Hébreux savaient écrire. Dans ce cas, il se peut que leur scribe principal ait été le plus érudit du groupe, celui qui avait reçu son éducation à la cour de Pharaon. Moïse lui-même. Il est tout à fait logique, s'il est allé à l'école royale, s'il savait lire et écrire, qu'il ait été choisi pour mettre par écrit les lois, les itinéraires, les étapes. Cela expliquerait pourquoi les découvertes archéologiques correspondent si bien aux faits relatés dans la Bible. L'oppression des Israélites. L'éducation de Moïse dans le palais de Pharaon. Les dix plaies d'Égypte. Le passage de la mer Rouge. Et les dix commandements. La Bible demeure le fondement de la foi pour deux tiers de l'humanité. Le monde moderne découvre qu'elle est également un outil pour comprendre l'histoire. La Bible demeure le fondement de la foi pour deux tiers de l'humanité. La Bible demeure le fondement de la foi pour deux tiers de l'humanité.